salut à tous et bienvenue sur les taggeo aujourd'hui je suis au japan amusement expo de 2023 comme prévu pour l'édition 2023 du japan amusement expo le salon de l'arcade japonais je vous propose une visite qui sera divisé en plusieurs vidéos pour vous présenter ce que l'on a pu filmer ou tester et derrière moi il ya plein de bornes d'arcade avec des jeux à l'ancienne pas mal de shooting de jeu de fight parce que je suis devant le stand de exa arcadia qui a énormément de jeux à présenter aujourd'hui et d'ailleurs on va pas faire que ça on va vers d'autres stands pour vous présenter un petit peu ce qu'il ya sur ce salon donc un salon dédié aux jeux d'arcade à l'amusement en règle générale et donc on va pas attendre plus de temps et on est parti on va faire le tour le stand exa arcadia proposait de loin le plus grand nombre de jeux jouables et c'est pas moins de 30 jeux qui étaient présentés sur leur stand la majeure partie des titres disponibles pour ce système comme il ya beaucoup de titres à présenter je vais tenter de rester concis je peux déjà vous dire que les fans de pixels vont être ravis apparu sur le marché japonais fin 2019 exa arcadia est un nouveau système d'arcade développé en interne basé sur une architecture windows optimisé un peu comme le système mvs de neogeo il est muni de quatre slots cartouches permettant de choisir entre quatre jeux ce système peut être aussi bien relié un écran moderne via un port hdmi ou dvd ou un écran analogue via le port vga il est compatible au protocole jvs pour java vidéo système un standard apparu vers la fin des années 90 permettant de relier les cartes d'arcade aux sticks des bornes par exemple la sega naomi sorti en 1998 est compatible à ce standard qui est aujourd'hui encore largement utilisé le système exa arcadia est aussi compatible à des sticks et des contrôleurs modernes et le plus intéressant c'est qu'il est capable d'avoir des temps de réponse d'une frame pour certains titres j'ai d'ailleurs été surpris par la sensation agréable des contrôles répondant immédiatement lorsque j'ai joué à dodon patchy saïdaiojo sur leur borne de même pour les jeux de fight cela répond au quart de tour james rag producteur du système m'expliquait que les temps de réponse sont tellement courts que certains habitués aux jeux de fight sans plaigner car elle devait revoir leur timing je remercie au passage james pour ses nombreuses explications l'autre particularité du système exa arcadia et sa compatibilité avec des outils de développement moderne largement utilisé ce qui permet de porter sur ce système plus facilement des jeux développés pour d'autres plateformes on remarquera d'ailleurs plusieurs titres sortis sur pc et console désormais disponible en arcade via ce système et grâce au temps de réponse réduit et au confort des sticks de leur borne cela donne à ces titres une vraie dimension arcade comme par exemple battle princess medlin un jeu à la ghost and goblins que j'ai présenté lors d'un live twitch et si vous êtes du genre fan de la série macaïmola il y a de fortes chances que ce jeu vous plaise la version arcade a été revue pour enlever toutes les parties dialogue pour en faire un jeu d'action continue purement arcade avec la possibilité de choisir différentes routes à la fin de certains stages le contrôle du jeu est proche de super ghouls and ghosts avec un double saut et un système d'armure plus élaboré pour cette version il y a la possibilité d'avoir deux armes que l'on peut interchanger à tout moment il existe six types d'armes dont un fouet il y a désormais des coffres planqués un peu partout pour ceux qui connaissent la version pc ou console vous avez dû déjà constater plusieurs différences car oui ce n'est pas de simples adaptations il y a souvent du contenu différent pour les versions hexa arcadia par exemple pour donuts dodo il est possible de jouer à deux joueurs en même temps ainsi que l'ajout de stages supplémentaires et ce donuts dodo est un sympathique jeu pour les nostalgiques des jeux d'arcade du début des années 80 mixant des concepts de donkey kong pac-man ou de bombe jack on y joue le rôle d'un boulanger baker billy ou de sa femme belle là devant récupérer des donuts l'illustration que l'on aperçoit au dessus de la borne et d'un certain q alias makoto yabe à qui on doit par exemple le caractère design de chantée ou de certains megaman la version hexa arcadia de donuts dodo do est prévu pour 2023 mais je suppose que cela ne devrait pas tarder shadow gangs est un autre chouette jeu d'action un hommage à shinobi de sega ce qui est parfait pour tourner sur une borne arcade la version hexa arcadia shadow gangs x nous permet de jouer avec un nouveau personnage erika une lycéenne blazing chrome bénéficie aussi d'une version hexa arcadia là encore un titre fortement inspiré d'un classique de l'arcade contrat de konami encore un bon jeu qui mérite bien sa place dans une borne bien sûr il y a du contenu exclusif à cette version blazing chrome arcade dont l'ajout d'un cinquième personnage jouable zaku oui le héros de honi ken qui est aussi un chouette jeu d'action à l'ancienne ici encore on a le droit à des musiques supplémentaires réalisées par moto aki fujukawa ancien membre du fameux groupe musical de konami koukeha club il a travaillé sur plusieurs titres de konami comme par exemple akumajo densetsu connu chez nous sous le nom de castlevania 3 et les musiques de la version famicom m'ont vraiment impressionné ce fut aussi un choc de réaliser que la version nes n'avait pas la plus sonore permettant d'avoir cette qualité de son ce qui fut une bonne raison de plus pour moi pour acheter les jours en japonais allez du fight avec une version hexa arcadia de jitsu squad qui est en cours de développement c'est un beat them up qui permet de jouer jusqu'à quatre en même temps il est déjà disponible sur console estime on passe à du versus fighting avec une version de dynamite bomb aussi en cours de développement dynamite bomb est à l'origine un jeu pc sorti en 2014 développé par un cercle d'un des japonais connu actuellement sous le nom de light green 8 mais le jeu a été principalement développé par une personne la version hexa arcadia bénéficiera de deux personnages supplémentaires pour un total de 10 et bien sûr des temps de réponse réduit ce jeu propose un système d'enchaînement de techniques bien défoulant et c'est toujours un plaisir de voir sortir des jeux de fight avec de la vraie 2d comme on savait le faire dans les années 90 et on continue dans le même genre avec un autre jeu au cours de développement pour hexa arcadia axel city 2 le premier axel city est sorti en 2008 sur pc développé aussi par un cercle d'indépendants japonais project at ski et une fois de plus développé principalement par une personne at ski aux multiples talents illustrateurs et c'est eux professionnels il semble mettre une importance particulière sur la direction de l'interprétation des voix pour les personnages et leurs scénarios avec des scripts différents en fonction des personnages rencontrés durant la partie sauf que dans axel city 2 il y a 40 personnages jouables bien évidemment tous doublés avec soi si on y inclut les animations avec les différentes variations des coûts des personnages cela représente une sacrée masse de travail c'est plus de cinq ans de développement pour at ski james m'expliquait que c'était juste dingue et que le travail de localisation fut une sacrée expérience axel city 2 est un mélange un condensé d'influences de jeux de combat de manga et d'animes qui ont marqué at ski ce jeu utilise six boutons et une jauge permettant de faire des supers attaques un contrôle des plus classiques donc facile à prendre en main j'ai pu d'ailleurs enchaîné direct des techniques et je trouve que le jeu est plutôt bien rythmé il a un caractère design prononcé et une sacrée variété dans les personnages et encore tous les personnages n'étaient pas disponibles sur la démo que j'ai pu essayer car le portage hexa arcadia est environ à 75% de son développement je précise bien portage car ce jeu a d'abord été développé sur pc avec tsujikakuto tsukuru sekando une application qui permet de développer des jeux de fight sans connaissance poussée en programmation dynamite bomb que j'ai présenté plus tôt a aussi été développé avec ce soft j'ai personnellement pris conscience des capacités de ce soft avec vanguard princess un autre jeu de fight un des japonais qui m'avait tapé à l'oeil dès que j'ai pu voir les premières des mots vers la fin des années 2000 cela serait d'ailleurs intéressant de voir une nouvelle version de ce jeu débarqué sur hexa arcadia entre parenthèses il y aurait bien des choses à dire autour de la culture des applications de la série tsukuru mais je n'ai pas l'intention de le faire maintenant encore du jeu de fight versus 2d avec arcana earth 3 love max six stars extend basé sur la version pc sorti en 2017 via steam la version pc quant à elle se base sur la version arcade de arcana earth 3 love max sorti en 2013 cette fameuse série de jeu de fight en 2d développé par la team arcana est édité par arc system works aura donc le droit à sa version ultime sur hexa arcadia pour été 2023 pour rester dans la team arcana ils ont annoncé le développement de daemon bride hexa again je suppose que c'est un nouvel épisode de daemon bride sorti en 2009 en arcade qui sera mise à jour en 2011 incluant de nouveaux personnages avec la version daemon bride additional gain je n'en sais pas plus ce système dispose d'une version de samurai shodown 5 perfect sorti à l'origine sur neo geo en 2004 on remarquera l'ajout de scénario et des réglages revoyant à la baisse la difficulté contre le cpu ainsi que l'ajout de nouvelles couleurs pour les personnages sur le stand on pouvait aussi jouer à chaos code extract zeno attaque un autre jeu de fight en 2d sorti à l'origine en 2011 en arcade voici les images que j'ai tourné à l'époque on remarquera que le jeu tourne sur des bornes sega tout simplement parce que la première version tournée sur le système ring wide de sega la version exacte zeno attaque reprend l'ensemble des contenus de la version new sign of catastrophe sorti en 2013 en arcade cette fois ci sur des bornes taito nessica cross live pour sortir ensuite sur ps4 et switch cela me rappelle que la sortie de chaos code en arcade n'a pas été une histoire simple bref la version exacte zeno attaque est déjà disponible on passe à un jeu de combat en 3d mais qui se joue comme un jeu 2d qui mélange différents types d'arts martiaux kung fu versus karaté champ ce titre de cette version hexa arcadia qui mélange deux titres de jeu célèbre des années 80 m'a fait filter ce qui va bien ce jeu qui pousse dans la parodie car à l'origine le jeu s'appelle shaoling versus wutang disponible sur steam pc et sur console d'ailleurs je ne comprends pas pourquoi il n'est toujours pas disponible sur playstation 4 au japon ce jeu réunit 30 personnages avec un style de combat précis kung fu karaté boxe thaïlandaise judo taekwondo jaekwondo ninjutsu etc les personnages ressemblent fortement à certains acteurs de films d'arts martiaux c'est justement un hommage aux films d'action de kung fu des années 70 80 pour la version hexa arcadia ils ont ajouté un nouveau personnage best karaté qui fait clairement penser à karaté kid bon on va s'arrêter ici avec les jeux de fight car il y a encore un bon nombre de shoot them up à présenter d'abord infinus exa c'est la version arcade de infinus gaiden sorti sur pc en 2017 de par ses graphismes et son nom il est fort possible que ce jeu vous rappelle andro dunos sorti en 1992 sur neo geo infinus gaiden et le troisième volet d'une série de shoot développé par un petit groupe de japonais indépendants picoline n'est soft le premier des sorties sur pc en 2014 je suis d'ailleurs surpris de ne pas vous en avoir parlé avant car je l'avais déjà repéré car il avait de bonnes bases au niveau graphisme et gameplay mais surtout parce qu'il avait été entièrement développé par une personne un certain lieu en utilisant l'application shooting game builder shooting game builder est une application permettant de développer des schmups sans être calé en programmation c'est un freeware développé par un japonais qui se nomme sb et les premiers développements de cette appli remonte bien à au moins 2007 mais je l'ai déjà dit dans le nippon game news numéro 14 donc ce monsieur rio a développé les deux premiers infinus tout seul il existe même un infinus 0 qui est une version arrangée sous suivi du premier pour infinus gaiden c'est tsukumo hyakutaro qui s'est occupé des musiques qui était pour moi un peu le point faible des deux premiers volets ce monsieur tsukumo hyakutaro n'est rien d'autre qu'un ancien de chez technosoft et alors là les musiques ça ne rigole plus si cela vous intéresse il y a une démo disponible sur steam testé vous verrez cela vous donnera peut-être envie d'essayer la version ultime infinus hexa qui en plus du mode original bénéficie d'un mode hexa avec une autre balance de jeu et un système de power up revu ainsi que trois différents types de vaisseaux disponibles on continue dans le shmup horizontal avec p 47 aces kai une adaptation de p 47 et 6 un jeu de jaleco sorti en 1995 en arcade avec les graphismes revues l'ajout d'avions sélectionnable pour un total de 8 un nouvel arrangement musical et de nouvelles illustrations cette version hexa arcadia dispose aussi de trois modes de jeu un mode fidèle à la version arcade avec la possibilité d'utiliser de nouveaux avions un mode wide qui permet de jouer jusqu'à quatre joueurs en même temps avec une balance de jeu revu et enfin le mode p 47 et 6 kai basé sur le mode wide mais avec un plus grand nombre d'éléments ajoutés coton rock'n'roll c'est le nouvel épisode des aventures de la petite magicienne coton sorti fin 2021 sur ps4 et switch et plus récemment sur pc le jeu contient 16 stage avec huit personnages ayant chaque une vraie particularité et certains personnages ont vraiment un gameplay différent ce qui est pour moi un des points qui fait l'intérêt de ce jeu ma version switch ne contient que sept personnages car je n'ai pas peu réservé la version incluant la fée silk je l'ai encore de travers bref encore un sympathique shoot them up que j'ai présenté lors d'un live twitch donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet la version exa arcadia dispose en exclusivité la possibilité de jouer à deux joueurs en même temps elle contient aussi un mode original et extra et j'ai comme l'impression que le mode original est l'équivalent du mode hard sur la version console car je me suis fait tabasser vritra exa et la version arcade vitra un schmup en scrolling horizontal sorti sur pc via steam la version exa dispose en exclusivité d'un affichage optimisé en 4k avec du son haute définition strania ex est une version revue de strania sorti en 2011 sur xbox 360 et la même année en arcade pour sortir plus tard sur pc ce jeu avait pour slogan un jeu qui vous remémore les shoot them up robot des années 80 personnellement je trouve surtout qu'il fait shoot them up de la fin des années 90 début des années 2000 il est un petit quelque chose de aim ender dans le système de récupération et de gestion des armes et dans la dynamique des changements de plan justement il y a un effort constant pour varier les compositions des stages et des angles de vue le tout orchestré par des musiques à haut tempo ce jeu dispose de 9 armes différentes que l'on peut charger dans l'un des trois slots disponibles il y a une jauge overdose qui se remplit progressivement en détruisant des ennemis une fois pleine on peut passer en mode overdose qui pendant quelques instants ne rend invincible avec un multiplicateur de scores et je résume car il y a bien des choses à dire sur le système de gestion et de combinaison des armes et leur palier d'évolution la version srania ex dispose d'un mode de difficulté elle alors déjà que j'ai du mal avec le monde normal elle c'est même pas la peine pour moi ici aussi en plus des musiques originales ils ont ajouté une version réarrangée par keishi yona un ancien de la musique du jeu vidéo qui sévit depuis l'époque de la méga rive rival megagon xp c'est la version arcade de rival megagon un shoot them up versus déjà disponible sur console et pc via steam vous connaissez probablement twinkle star sprite sorti sur des ogos mais aussi saturn et dreamcast et bien rival megagon c'est fondamentalement le même principe l'écran est divisé en deux nous permettant d'affronter le cpu ou un autre joueur le but est de dégommer le maximum de choses sans se faire canarder bien sûr tirer sur les ennemis nous permet d'en renvoyer une partie à notre adversaire mais aussi d'enchaîner les hits ce qui permet de remplir notre jauge une jauge que l'on peut utiliser pour envoyer des projectiles à notre adversaire et si on attend que cette jauge se remplissent complètement on peut se transformer en boss pendant quelques instants pour attaquer directement notre adversaire et c'est nous qui le contrôlons ce jeu dispose de plusieurs types de pilotes avec des propriétés différentes des super bons pour dégommer tout à l'écran ce jeu peut vite se corser c'est déjà pas simple de s'en sortir juste avec les ennemis qui apparaissent sur notre écran alors avec un adversaire qui en plus cherchent à nous dégommer il faut s'accrocher mais rassurez vous il y a plusieurs niveaux de difficultés et pour la version xe la balance a été revue proposant deux modes de difficultés normal et arcade le mode arcade étant le plus corsé salvalia delta si et la version hexa arcadia de salvalia delta sorti en arcade ps4 switch et steam salvalia delta que j'avais brièvement présenté lors du nippon game news numéro 6 c'est à l'origine un shoot them up sorti en 2000 en arcade sous le nom de salvalia medium unit un dammaku en scrolling horizontal développé par success avec pour particularité l'utilisation du bus system qui permet d'augmenter la puissance du vaisseau en frôlant les tirs ennemis allez on continue dans les jeux tendance bullet hell avec shinorubi pink label prévu prochainement en version arcade et cette version pink label me fait fortement penser à un don donpachi allez on enchaîne avec shikondo raid purgatory et là on passe dans un univers qui fait plus dans le yokai et autres démons avec des gros trucs pas rassurants mais sérieux il ya des monstres ça rigole pas shikondo est aussi à l'origine un jeu sorti pour steam qui est aussi disponible sur console pour continuer dans le dammaku qui fait dans l'artistique toho perfect sakura fantastica c'est une version revue pour hexa arcadia de tohoku makukasai fantastic dammaku festival part 2 ou là ce titre pas simple un jeu disponible sur steam depuis 2019 ils ont aussi annoncé le développement d'un autre jeu toho pour hex arcadia toho scarlett diabolique fantastica et je n'en sais pas plus noise arcoda et l'adaptation de noise qui mélange tate shmup et jeu de rythme disponible sur steam aussi il faut appuyer en rythme pour pouvoir tirer enchaîner les combos permet de renforcer la puissance de feu il est possible de se protéger des tirs blanc en appuyant aussi en rythme sur le bouton de bouclier ça me rappelle un peu ikaruga ces histoires de couleurs de tir le genre de jeu avec lequel j'ai vite tendance à m'embrouiller les pinceaux deux jeux keV sont aussi disponibles sur ce système dodonpachi saida yojo exalabel et akakatana exalabel et ses versions hors du japon s'appelle dodonpachi truth death exalabel et crimson katana exalabel permettez moi de gagner du temps en esquivant les explications sur ces deux jeux qui sont des jeux connus enfin pour les fans de keV surtout que akakatana est ressorti récemment via city connection sur console et sur steam pc bien sûr les versions hexa arcadia de ces deux jeux bénéficient d'un mode exalabel et des temps de réponse d'environ une frame on finira la présentation des shoot them up avec une version de batsugun exalabel batsugun dont j'ai parlé récemment dans le dernier nippon game news quand je vous disais que les jeux tôt à plan revenait en force j'avais raison cette version contient la version originale et une version exalabel qui se base sur la version originale l'arcade avec une balance revue poussant un peu plus la fibre d'un maku j'ai essayé ce mode exalabel et je me suis fait vite exploser c'est clairement une autre approche j'ai remarqué aussi que sur les deux boutons de tir utilisable eh bien un des boutons permet de ralentir l'appareil exactement comme ce qu'on a sur un jeu kiev dodonpachi james m'expliqua que pour la version exalabel il voulait quelque chose à mi chemin entre un dodonpachi et batsugun tout en gardant la fibre originale présente et cette version dispose aussi de musique réarrangé par keishi yona ainsi que de nouvelles voix pour les pilotes et on remarquera aussi les informations affichées en haut et en bas de l'écran et cette nouvelle illustration de junia inoue qui avait travaillé sur les illustrations originales de batsugun mais aussi par exemple sur des jeux kiev comme la série des dodonpachi ou les death smiles une dernière petite information shmup concernant ak and blue type révolution pour les possesseurs de hexa arcadia qui se mordent les doigts d'être passé à côté de ce jeu qui est assez emblématique pour ce système car akato blue est quand même le titre de lancement de la machine et bien sachez que cette version de ak et blue type révolution devrait être de nouveau disponible ce système dispose d'adaptation de jeu famicom sorti il y a quelques années comme kilakila star knight dx et plus récemment astro ninjaman deux jeux développés par ricky et édité entre autres par columbus en cartouche famicom au japon dans kilakila star knight dx il faut attraper des étoiles sur fond de jolies sonorités famicom astro ninjaman est un jeu de shoot là encore avec de chouette musique pour famicom il y a aussi un classique gimmick de sunsoft la version hexa arcadia bénéficie de graphismes redessiné pour être affiché en 4k et des musiques remasterisé cette version un aspect ses bits bien sympathique à première vue je pensais que c'était proche la version famicom mais en rejoint la version originale je me suis rendu compte que la différence graphique est plus flagrante que je ne le pensais comme quoi les souvenirs ont tendance à embellir les choses cette version ajoute aussi de nouveaux objets et de nouveaux stages on remarquera qu'il y a souvent une option pour afficher un filtre crt pour ces versions hexa arcadia même s'il y a d'autres jeux disponibles sur le stand on va s'arrêter là tout simplement par manque de temps car cette émission nous a pris plusieurs jours pour sa réalisation due au nombre de jeux présentés et j'ai encore pas mal de choses à vous montrer comme vous pouvez le constater hexa arcadia a déjà une bonne librairie pas loin d'une quarantaine de titres en un peu plus de trois ans et cela ne cesse de croître grâce en grande partie au portage en arcade de jeux indépendants au dojin game un principe qui existait déjà au japon surtout à partir des années 2000 c'était par exemple le cas de melty blood sorti en arcade en 2005 un jeu sorti d'abord sur pc en 2002 réalisé par le cercle dojin type moon à qui on doit la série des fêtes mais hexa arcadia est passé à la vitesse supérieure et surtout cette plateforme donne une nouvelle jeunesse à d'anciens jeux d'arcade c'est vraiment un chouette système pour les amateurs de jeux d'arcade rétro que je rêverais de posséder voilà ça sera tout pour aujourd'hui on se retrouve très prochainement comme d'habitude j'espère que cette émission vous a plu n'hésitez pas à mettre des petits pouces des commentaires et on se retrouve très bientôt sur une autre vidéo émission live n'est à guillot saïonara saïonara Sous-titrage ST' 501